Je sais que vous êtes impatients d'écouter l'épisode du jour, mais je voulais juste vous avoir et avoir votre attention pendant deux petites minutes. Si ce podcast existe, si Moneytree existe, si Moneytree peut sortir deux épisodes par semaine de manière gratuite pour enrichir vos connaissances, pour permettre de monter en compétences, pour vous permettre aussi d'en savoir plus, de découvrir des gens, des choses, de vous ouvrir l'esprit sur tout le monde de l'investissement et particulièrement aussi de l'immobilier, et bien si tout ça est possible, c'est grâce à Arta Immobilier. C'est Arta Immobilier aujourd'hui qui porte le podcast, vous savez qu'il y a une équipe sur ce podcast et je voulais vous parler justement d'Arta Immobilier aujourd'hui parce que c'est une société que j'ai créée pour vous accompagner, pour accompagner les investisseurs locatifs qui n'ont pas le temps, pas l'expérience, pas les compétences, encore moins le réseau et peut-être rien de tout ça aussi ou des fois juste pas l'envie, que vous soyez investisseur débutant, que vous soyez investisseur aguerri. Arta E, c'est toute une panoplie de services à destination des investisseurs, des services clés en main pour vous accompagner sur la définition d'un projet, d'un besoin, d'objectif, d'horizon d'investissement, mais également à l'acquisition du bien, la phase de rénovation et de travaux qui est une phase très critique et dont l'exécution est hyper importante, la phase d'agencement, ameublement et décoration, la phase de mise en location, de gestion locative et également d'arbitrage avec de la transaction qui est aussi possible chez nous. Arta E, c'est une équipe d'une quinzaine de personnes basée majoritairement dans le sud-ouest de la France et en région lyonnaise, ainsi qu'au Portugal et aujourd'hui en Amérique du Nord, avec notamment une première localité qu'on a ouverte il y a quelques semaines qui est la Floride. Arta E a vocation de se développer encore davantage, mais pour le moment, on se focalise sur des marchés qu'on connaît par cœur avec une équipe très légitime sur tous les sujets relatifs à l'investissement locatif pour accompagner au mieux nos clients qui aujourd'hui sont clairement très satisfaits de nos services et nous recommandent de plus en plus. Donc si ça vous intéresse de discuter d'un éventuel projet et de voir s'il y a des synergies entre Arta E et vous et vos projets immobiliers, on peut en discuter volontiers, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, on passe beaucoup de temps en amont aussi avec nos clients, avec nos prospects même je dirais, à définir le besoin pour qu'ensuite ils deviennent justement clients et que tout se déroule sans accrocs. Et bien tout ça c'est gratuit, profitez-en. Vous pouvez directement prendre un rendez-vous sur le site artae.imo et en profiter pour découvrir aussi nos réalisations et notre fonctionnement sur ce tout nouveau site dans lequel on a mis beaucoup de cœur et de passion. Et puis vous pouvez aussi nous écrire de manière libre à contacte.artae.imo N'hésitez pas aussi à nous appeler, le numéro de téléphone est disponible sur le site, il se peut des fois que les mails passent en spam, vous le savez. Sur ce, je vous laisse maintenant avec l'épisode du jour et je vous souhaite une excellente, excellente écoute et je vous dis à très bientôt. Et on m'a contacté sur LinkedIn en disant « Bonjour monsieur, nous sommes intéressés par votre profil, nous faisons des émissions chasseurs d'appart. » Et elle me pose plein de questions, qui je suis, d'où je viens et ainsi de suite. Et là à un moment, alors il faut savoir que j'ai des origines portugaises, je viens d'un village, même je crois que tu tapes, tu le trouves pas. Et à un moment j'ai dit « Voilà, mes origines, mon papa était là, on est de tel village. » Et elle me dit « Tu rigoles ? » Tu vois, je te le dis, j'ai à nouveau des frissons. Elle me dit « Tu rigoles ? » Je lui fais non. Elle me dit « Mais tu connais la taverne Santos et tout ? » Je lui dis « Ben ouais. » Elle me dit « Putain, on est du même plan. » Là ils m'ont dit « Bon bah écoutez, on te rappellera dans une semaine. » Moi je me suis dit « Ou pas ? » Et une semaine après ils m'ont appelé. Et c'est parti. Ils en prenaient combien à ce moment-là ? Là ils en prenaient trois. Trois pour faire la série. Et après j'en ai fait six ou sept avec un tant qu'accompagnant. Bonjour à tous, bienvenue sur ce format Replay. Un format dans lequel je vous invite à découvrir un ancien épisode du podcast. Un épisode qui a déjà été diffusé il y a plus ou moins longtemps. Si vous l'avez manqué, vous le découvrirez. Et si vous l'avez déjà écouté, vous pouvez le réécouter. C'est un épisode souvent qui a eu beaucoup de succès à sa sortie ou qui n'a pas eu le succès qu'il méritait d'avoir parce que le podcast était peut-être moins connu à l'époque aussi. Et je vous propose de réécouter ou d'écouter aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'introduction habituelle et dans la foulée l'épisode et la rediffusion de celui-ci. Voilà, merci beaucoup. A très vite sur le podcast. Ciao, ciao. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode du mercredi avec un invité qui se prénomme David et qui se nomme Prattas. David Prattas, salut David. Bonjour Julien, bonjour, bonjour à tous. Est-ce que, comment ça, tu peux me répéter quel temps il fait aujourd'hui s'il te plaît ? Alors il fait bon, il fait entre 26 et 28 degrés, mais bon on est à Toulouse, c'est ce qui est normal. Bon mais parfait, parfait, non je dis ça parce qu'on essaye de tester les micros et c'est vrai que quand on teste les micros, on parle de la météo. Voilà, et la clim, et la clim, c'est vrai qu'il commence à faire meilleur. Voilà, ça va Laura, t'es au frais là-bas ? Ok, on a Laura qui supervise l'enregistrement, j'ai la chance d'être équipé maintenant d'une Laura. Voilà. Ça c'est pratique pour ça, donc les gens ne la voient pas évidemment puisqu'ici on est sur un podcast, donc tout se fait à l'oreille. D'accord. Je suis ravi de t'avoir David, pour plusieurs raisons. La première raison c'est que t'es de Toulouse, et moi je suis un peu chauvin, et les gens qui écoutent ce podcast savent, mais j'ai pas que des Toulousains sur le podcast. La deuxième raison c'est que t'es dans l'immobilier et que t'as des agences immobilières, donc c'est un sujet qui m'intéresse. La troisième raison c'est que t'as vécu l'expérience chasseur d'appart, avec Stéphane Pazza, qui intéresse aussi je pense pas mal d'auditeurs, avoir les coulisses un petit peu de tout ça. Et puis il y a plein d'autres raisons que je connais pas encore, que tu vas nous raconter aussi, qui feront qu'à la fin j'aurais été encore plus content de t'avoir rencontré. Bah écoute on sera deux. Est-ce que tu peux commencer par te présenter un peu ton parcours, libre à toi de nous raconter ce que tu veux. Alors bah écoute, moi j'ai 50 ans, j'ai 4 enfants, tu vois je chôme pas. Bah ouais pas mal. Tout au début j'ai été steward accompagnateur, rien à voir avec l'immobilier, donc j'étais basé à Paris, donc c'était très sympa. Et après j'ai décidé de redescendre à Toulouse, parce que voilà 5 ans à Paris, métro et autres, c'était bon. J'ai préféré redescendre, donc j'ai été pris chez Toshiba, commercial chez Toshiba, vendre du photocopieur, de la bureautique et autres. Et après j'ai passé les étapes et je suis devenu cadre chez eux. Ça m'a beaucoup plu. J'ai commencé à faire des investissements à titre personnel, donc j'ai acheté un premier appartement, un immeuble en SCI et autres. Et ça m'a donné très 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 envie. J'ai même fait une défisque pour... Ça arrive. Ouais. Après c'est un autre sujet je dirais. Et je me suis lancé un peu à titre personnel à faire des investissements. Ça m'a beaucoup plu. Tu peux nous en parler justement un peu de ces investissements ? Oui, j'avais acheté un premier appartement rue La Colombette. Donc centre-ville de Toulouse. Voilà, centre-ville de Toulouse. De là après, comme je suis un figeac, j'avais un ami qui m'a téléphoné parce qu'il y avait un immeuble à vendre avec 6 appartements. Donc on a monté une SCI avec un ami, on l'a acheté. De là, on m'a conseillé de faire une défisque que j'ai achetée à Fronton. Alors à l'époque, il y a un moment, on m'avait dit tu vas voir Fronton. Tu connais Bordeaux ? Tu vas voir Fronton, ça va être pareil. Ah oui, parce que Fronton, pour ceux qui ne sont pas de la région, parce qu'on a des auditeurs partout dans le monde ici, Fronton effectivement, c'est on va dire région toulousaine très élargie, mais très connue, ou pas justement. Oui, nous on connaît. On connaît pour le vin. Et on m'avait dit tu vas voir, c'est cartonné. Donc je l'ai fait. Bon, c'est Fronton. Voilà. C'est toujours pas Bordeaux non plus pour le vin. C'est toujours pas Bordeaux. Et voilà, donc j'avais commencé appartements, immeubles et défisques. Et après un jour, j'ai voulu arriver à 39 ans. J'ai voulu me lancer et monter ma propre société. C'est la crise de la quarantaine. Se dire, je veux travailler pour moi. Et j'ai commencé à être... Je ne savais pas trop dans quoi partir, mais l'immobilier me plaisait beaucoup. Et on m'a dit, fais de l'immobilier. Et donc j'ai tenté. Ça m'a plu. Ça m'a plu. Et à partir de là, il y a eu l'émission qui s'est passée. Il y a eu pas mal de choses. On va en parler après, si tu le souhaites. Mais voilà, j'ai commencé mes investissements comme ça. OK. Par la petite porte. Le premier investissement, rue de la Colombette. Donc c'était une petite surface. Oui, toute petite. C'est un T-un bis. T-un bis. Tu l'as toujours ? Bien sûr. Exploité en meublé. Je l'ai mis en LMNP. À un moment, je l'avais en Airbnb. Après, le meublé non professionnel et ainsi de suite. Avec les inconvénients, comme tout le monde sait, du Airbnb et autres. Et non, non, je l'ai toujours. C'est mon premier. C'est ton bébé ? Oui, c'est mon bébé. Est-ce que tu l'as eu avant d'avoir tes enfants ? Je l'ai eu en même temps que ma fille. Ah, c'est bien. Je l'ai eu en même temps que ma fille. Je l'ai eu en même temps que Carla. Donc voilà. Tu as quel âge maintenant ? À 18 ans. Elle a 18 ans. Bon, donc celui-là est payé ? Ah oui, oui, oui. Celui-là est payé. Et j'en suis ravi. J'en suis ravi. Tu vois, je l'ai acheté 72 000 euros à l'époque. Eh oui, parce qu'à l'époque. Voilà, à l'époque. Et maintenant, il a été estimé à 155 000. Ah, c'est ça. Voilà. Mais je le garde. Je le garde. OK. Bon, très chouette. Qu'est-ce que… C'était quoi tes débuts justement dans l'immobilier ? Au début, tu t'es dit… Parce que, bon, peut-être qu'à l'époque, il y avait déjà des choix. Oui, parce que si c'était il y a une dizaine d'années, tu avais le choix effectivement d'être mandatère immobilier. Parce qu'IAD avait déjà impulsé un peu ça. Tu avais le choix d'être agent co. Tu avais le choix d'avoir une carte. Ta propre carte est d'être agent immobilier. Pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs, on ne peut appeler un agent immobilier que quelqu'un qui détient une carte. Les autres sont des agents commerciaux. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait un choix de te lancer par toi-même ? Au départ, j'étais agent co. Ah, OK. Au départ, j'étais agent co. J'ai été lancé. J'ai travaillé avec des personnes. Et ça s'est bien passé. Et justement, sur LinkedIn, j'avais marqué mon profil. Et j'ai été contacté par l'émission Chasseurs d'Appart. Je vais t'expliquer un peu comment ça s'est passé. Ah, c'était déjà à ce moment-là ? C'était au tout début en fait ? Oui, quasiment au tout début. Parce que j'ai fait réellement un an. Un an classique. Un an, un an et demi. Parce que là, j'ai mes agences maintenant à moi perso depuis huit ans. Donc, si tu veux, j'avais fait une première année. Et on m'a contacté sur LinkedIn. En me disant, bonjour monsieur. Nous sommes intéressés par votre profil. Nous faisons des émissions Chasseurs d'Appart. Je venais de m'inscrire sur LinkedIn. Je me suis dit, ouais, c'est bon. C'est des potes. Je fais une blague. Je n'ai pas répondu. Mais là, tu étais à Janko pour une enseignes familiales ? Non, non, enseignes classiques. Je peux la citer ou pas ? Oui, bien sûr. C'était Orpi. C'était Orpi. Orpi, pareil. Orpi, pareil. J'étais chez Orpi. Et à un moment, on m'a contacté. Je n'ai pas cru. Quand j'ai vu, on m'a dit, voilà, on veut que vous veniez au casting et tout. Ils m'ont relancé deux, trois jours après. Toujours pareil, j'ai cru que c'était vraiment une blague. Dessus, tu as mon numéro de téléphone, sur mon profil David Prattas et tout. Et là, ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, voilà, monsieur, on aimerait vraiment que vous veniez. On est là jeudi. On fait un casting. Venez jeudi, venez nous voir. Moi, j'ai dit, ok, quelle heure ? Ils m'ont dit, 17h. Je lui ai dit, ok. Le jeudi, 17h, j'ai été en visite. Je n'avais pas le temps d'y aller. Je ne suis pas allé. Pour moi, c'était un canular. Voilà, c'était un canular et c'était, entre guillemets, trop beau pour être vrai. Donc, à 17h30, je reçois un appel. Ils me disent, tu es où ? Parce que dans la prod, tout le monde se tutoie. Ils me disent, tu es où ? J'ai dit, je suis en visite. Ils m'ont dit, on t'attend. Donc, par politesse, j'y suis allé. C'est un casting à Toulouse ? Oui, oui, oui. Ils avaient réservé un Airbnb. Donc, tu arrives dans le Airbnb. Il y avait tout le couloir qui était rempli d'agents imos. Même si, bon, ok. Ils m'appellent, mais il y a toute la planète. Ils m'ont fait passer. De là, j'arrive. Ils me disent, bon, on va aller dans la salle de bain. Super, c'est glock comme toi. Je me citais, ok. Et j'arrive dans la salle de bain. Là, il y a une dame avec une caméra à droite, une caméra à gauche. Et elle commence à me poser des questions. Elle est assise sur la baignoire. Moi, assise sur une chaise. Et elle me pose plein de questions. Qui je suis ? D'où je viens ? Et ainsi de suite. Et là, à un moment, il faut savoir que j'ai des origines portugaises. Je viens d'un village. Même, je crois que tu tapes, tu ne le trouves pas. Et à un moment, j'ai dit, voilà, mes origines. Mon papa était là. On est de tel village. Et elle me dit, tu rigoles ? Tu vois, je te le dis, j'ai à nouveau des frissons. Elle me dit, tu rigoles ? Je lui fais non. Elle me dit, mais tu connais la taverne Santos et tout ? Je lui dis, ben ouais. Elle me dit, putain, on est du même plan. Ah ouais, c'est fou ça. Ah ouais, ouais. Et là, si tu veux, on a complètement zappé. Moi, j'ai quand même zappé les caméras. Et là, on a discuté, on a rigolé, on a parlé. Je lui ai expliqué ce que je faisais, comment j'aimais mon métier. Je ne captais plus le truc. J'avais un personnage en face de moi. J'avais quelqu'un, une connaissance. Parce qu'à un moment, tu sais, on est un peu tous cousin du cousin de la cousine de la cousine de la tante. C'est vrai. Donc, c'était très rigolo. Je suis portugués moi aussi. Tozi ? C'est vrai ? Tu vois ? C'est nous ? Oui, oui. Enfin, mon père est né à Lisbonne. Donc, du coup, voilà. Tout le monde connaît Lisbonne. Et c'est vrai que nous, on était dans une ville un peu limitrophe qui s'appelle Alvache, qui est à la frontière. D'accord, d'autre côté. À la frontière espagnole. Moi, mon père était de Lisbonne, à côté de Stouban. Et ma mère d'Otmar. Donc, à côté de Fatima, mais d'un petit village qui s'appelle Monchil. Très touristique, pour le coup, Fatima. Voilà, voilà. Donc, on vous invite à y aller. C'est ça. Et donc, si tu veux, on a fait l'entretien. Ça s'est bien passé. Et après, il m'a dit, bon, mais voilà, maintenant, tu vas être suivi par plusieurs caméramans et tu essayes. Là, en live ? Ouais, ouais, ouais. Donc, on est allé dans l'Airbnb. OK. On a commencé à faire nos visites. Je leur ai fait une visite comme je fais des visites. Tu vois, à projeter les gens, à dire comment on peut faire, comment transformer et tout. À taper dans les murs. Parce que j'adore taper dans un mur. Voir s'il est porteur, pas porteur. C'est un tic. Et ça s'est super bien passé. Et là, ils m'ont dit, tu te rappelleras dans une semaine. Bon, je me suis dit, ou pas. Et une semaine après, ils m'ont appelé. OK. Et c'est parti. Ils en prenaient combien à ce moment-là ? Là, ils en prenaient trois. Trois. Trois pour faire la série. Et après, j'en ai fait six ou sept avec un tant qu'accompagnant. Et là, je suis encore passé là. Il y a quinze jours. En général, je passe une fois par mois. OK. Donc, c'est cool. Apparemment, j'ai un petit record. Et à chaque fois, ils te font... Ouais, c'est retourné. C'est des nouvelles recherches. Ouais, ouais, ouais. Je reviens juste sur le... T'étais agent co, donc, pour... Ah oui, tu veux savoir après comment j'ai... Non, parce que première question, c'est... Du coup, ils contactaient les agents co en direct. C'est-à-dire qu'ils ne contactaient pas les agences en disant... Non, non, non. Ils voulaient vraiment l'humain d'abord, plutôt que l'enseigne ou qu'il y avait pignon sur rue ou autre. C'est intéressant. Tout à fait. Et c'est justement par rapport à ça. Quand j'ai fait la première émission, ça a super bien marché. Ils m'ont contacté pour faire la deuxième. J'ai fait la deuxième. Et après, ils m'ont contacté pour faire la troisième. Et là, Orpi m'a dit stop. Ah ouais ? Ouais, ils m'ont dit, tu fais plus. Pourquoi ? Parce que Plaza a été mis en avant et que toi, du coup, t'étais assimilé à être un agent Plaza, au final. Parce que les gens font vraiment les raccourcis. C'est ça. T'as tout compris. Donc, ils m'ont dit, non, non, tu apportes trop de publicité à Plaza, donc c'est stop. Et la prod m'a dit, non mais David, on te veut... Et en même temps, t'avais gagné en autorité, toi, à titre personnel. Donc, j'ai appelé... Plus que. Donc, j'ai appelé un ami à moi. J'ai dit, écoute, voilà, j'aimerais refaire l'émission. S'il faut, je quitte Orpi. Et ensemble, on monte un bise. Il avait la carte, la carte T. Donc, on s'est lancé comme ça. On a fait la troisième émission où ils viennent carrément dans notre local. On n'avait pas le parquet, on n'avait pas le plafond. On avait juste l'ordinateur, les trucs. C'était vraiment tout. Plan serré. Et voilà, donc, on leur a montré comment on faisait les recherches et tout. Mais les caméramans sont venus, voilà, ils n'ont pas filmé le plafond. On était en train de les faire. Ils n'ont pas filmé le parquet, ce qu'on était en train de le faire. Mais ça s'est super bien passé. On a bien rigolé. Et c'est vraiment ce côté humain et bonhomme qu'ils veulent. Et pas forcément ce que je sais qu'il y a certains confrères qui n'ont pas le droit d'être filmés dans leurs agences. Donc, ils vont dans des restaurants ou autres. Ou chez eux. C'est là où on a démarré, tout simplement. Ok. Voilà. Alors, c'est quoi le contexte comme ça d'un tournage ? Combien de temps ça dure ? Qui c'est qu'il y a autour ? Alors, ils sont presque une quinzaine. Ça ne paraît pas, mais tu as une quinzaine de personnes. Tu as des fourgons, tu as du matériel, tu as tout. Tu as à peu près une quinzaine de jours pour trouver les biens. Alors, les gens pensent que c'est du fake. Mais je peux te garantir que tu ne dors pas. Tu cours de tous les côtés. Tu appelles les gens en leur disant, voilà, je souhaite montrer votre maison à l'émission. Tu en as plein qui te disent non. Ah ouais ? Plein, plein, plein. Qui ne veulent pas que les copains voient leur maison à vendre ou leurs collègues. Qui ne veulent pas qu'on dénigre. Ah, tu parles des vendeurs, toi ? Tout à fait. Pas des agences qui ont le mandat ? Des fois aussi, ils ne veulent pas. Ah oui, tu as beaucoup d'agences qui ne veulent pas. C'est assez spécial, c'est un peu dommage. Parce que tu as des gens, tu vas les appeler en leur disant, voilà, j'aimerais faire de l'intercabinet avec toi. C'est-à-dire que tu es une agence X. Partager ta commission. Et ils disent non, non, on n'a pas envie. Parce que tu dois faire signer un document droit à l'image pour la maison, pour les propriétaires, pour tout. Et tu as les agents, comme très souvent, je m'en suis aperçu, mais bon, ça n'a pas été retenus. Donc, ils n'ont pas envie de t'aider. Ouais, d'accord. Tu comprends un peu. Bon, après, on est tous potes dans l'immobilier. Oui, oui, de près ou de loin. Mais voilà, quand les gars, en plus tu les appelles, tu leur dis, quand ils ont fait le casting, ils n'ont pas été pris pendant les 6 ou 7 fois, ils n'ont pas envie de t'aider. Ouais, d'accord. Je comprends. Donc, c'est un peu plus galère. Donc là, tu essaies de chasser sur d'autres réseaux. Ah oui, oui. Tu vas appeler les agences. Donc, il y en a beaucoup qui ne veulent pas t'aider. D'autres qui jouent vraiment le jeu. Et après, tu as les propriétaires qui ne veulent pas qu'on filme leur maison. Donc, c'est très, très, très compliqué. Des fois, tu arrives la veille du tournage, tu n'as toujours pas tes recherches. Parce qu'il faut savoir qu'on t'envoie 15 jours avant un cahier des charges. Par exemple, tu vas avoir écrit, tu ne sais pas qui est qui. On va t'écrire, voilà, tel couple a un budget de 400 000 euros pour T4. Ils veulent telle zone, tel secteur, tel ceci. Hop, balcon, pas balcon et autres. Et toi, tu fais toutes tes recherches par rapport à ça. Mais toi, du coup, tu ne les rencontres qu'à la fin, finalement. C'est-à-dire que tous passent au même moment. Donc, en fait, toutes les scènes qui sont au départ, la qualification de la recherche et tout ça, finalement, toi, tu avais déjà l'info avant. Et ces scènes-là sont tournées. En fait, ta première rencontre est tournée en même temps. C'est ça. Ça veut dire qu'on t'envoie un cahier des charges. Donc, ils le disent bien. Pendant qu'ils te filment, ils te montrent faire ta recherche. Donc, ils montrent comment tu fais ta recherche. Et après, tu découvres la personne le jour J. Les trois candidats rencontrent les personnes au même moment. D'accord. Donc, vous vous consolidez au même moment tout le tournage. Mais vous avez déjà fait le boulot en amont. Ah oui, tout le temps. En fait, vous ne les voyez qu'une fois, ces gens-là ? Oui, sur la journée. Ça veut dire que, par exemple, on commence en général à 7 heures du matin. Il faut savoir qu'on montre 15 minutes par personne. Mais en réalité, ça dure 3 heures. Parce que tu as tout un travail. Donc, ils vont te filmer pendant 3 heures tout le travail que tu vas faire. Parce que c'est une vraie visite. Tu fais réellement une vraie visite. Et surtout, tu as 3-4 caméramans. Donc, le but du jeu, les clients qui sont là ne sont pas habitués à faire des visites avec des caméras partout. Donc, et toi, tu dois oublier la caméra. Donc, tu apprends à oublier la caméra. Et tu te concentres à faire ta visite. En évitant de dire des bêtises. Parce que là, tu as 2 à 3 millions de gens qui l'entendent. Donc, quand tu fais une boulette, tu vois, j'en avais fait une à marcher sur la pelouse qui avait été semée récemment. J'en ai encore entendu parler hier. Donc, voilà, j'en connais que tu as carrément arrêté l'immobilier à cause de ça. Ah oui ? Ouais. Non. C'est vrai ? Ah ouais ? C'est vrai. Parce qu'ils ont fait des petites erreurs trop importantes. Avec le stress, avec les éléments. Et les gens ne sont pas... Non, ça ne pardonne pas. Non. Ça ne pardonne pas. Ils ne sont pas sympas, les gens. Tu as des gens très sympas, mais sur certains points, ils ne te ratent pas. Ok. Et quel intérêt il trouve un agent, lui ? En dehors de l'ego qu'on a tous, évidemment, de passer à la télé, etc. Ou pas, parce qu'il y en a qui ne s'intéressent pas, d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a un intérêt économique ? Si oui, direct, indirect, à moyen terme ? Oui. Alors, pour t'expliquer, je pense que je n'ai vu que deux émissions. Je n'ai pas regardé les autres. Ouais. Je ne les regarde pas. Comment dire ? Je ne préfère pas les regarder. Parce que je n'ai pas envie de me juger. Il y a déjà assez de gens qui le font. Donc, j'ai regardé les deux premières. J'étais tout content parce que j'allais montrer à mes enfants que je passais à la télé. Ils préféraient regarder d'autres séries, les Marseillais ou autres. Oh merde ! Ça, ça craint. Donc, plutôt que de regarder leur père passer à la télé, ils préféraient regarder ça. Donc, à un moment, pour moi, après, c'était un jeu. Et les retombées, oui, sont très sympas quand même. Parce que tu as carrément des gens qui t'appellent parce qu'ils voient comment tu fais une visite. Ils voient que, comme je le dis souvent, et ce n'est pas pour rigoler, mais avant d'être un agent immo, je suis d'abord un père, un ami, un mari. Donc, en général, quand je fais une visite, s'il y a des gamins, déjà, tu sais prévenir, tu sais dire les choses. Donc, les gens aiment bien, aiment bien. Souvent, encore hier, on m'a arrêté dans la rue pour me dire, je vous ai vus et tout, c'était sympa. Ça fait plaisir. Tu vois pas ? Ouais, c'est sûr. Ça fait toujours plaisir. Il vaut mieux ça que se faire cracher dessus, quoi. Et tu as des clients qui t'appellent pour te donner des mandats, des maisons à vendre ou faire des visites avec toi. Ok, ça, c'est très chouette. Donc, du coup, il n'y a pas d'intérêt économique direct à passer à l'émission. C'est-à-dire que M6, eux, c'est du bénévolat. Enfin, pour toi, c'est du bénévolat. Oui, ils te donnent 700 euros de... De journée ? Non, de frais global. Au global. Au global. 720, 700 euros. Pas que pour la journée de tournage, mais pour tout, quoi. Pour tout. Et tu n'as pas le droit à l'image. Ouais. Pas le droit à l'image. Donc, tout le monde me dit, ouais, tu dois te gaver parce que tu n'arrêtes pas de passer. Non. Non, il n'y a pas. Et toi, tu peux quand même réutiliser ces images pour ton propre compte ? Non, tu n'as pas le droit. D'accord. Tu n'as pas le droit parce qu'il y a le logo M6. Donc, tu le fais un peu au début sans faire exprès. Ouais. Mais après, tu arrêtes. Après, tu prends un recommandé pour une mise en demeure. Non, non, voilà. Tu leur donnes ton droit à l'image. Ok. Mais tu n'as pas le droit d'utiliser leurs images. Tu peux le faire le jour J quand l'émission passe. Tu peux le mettre comme on fait tous en story ou autre. Mais après, non, tu ne peux pas dire, voilà, David Prattas, chasseur d'appart, M6. Non, tu ne peux pas. Ok. Tu peux dire ce que tu fais sur Instagram. Je l'ai noté. J'ai fait les émissions. Oui. Mais tu ne fais pas ta pire. Tu ne vas pas prendre de l'image et t'en servir pour... Non, non, non. Ouais, donc, ok. Mais business indirect, ça, c'est certain. Évidemment, ça apporte de la notorité, de la légitimité aussi, je pense, quand tu passes là-dessus. Ok. Là, tu avais déjà créé ton réseau d'agence qui s'appelle Avant-Garde ou pas encore ? Non, non. C'est à la troisième émission. C'est la troisième émission qui a déclenché le truc. C'est ça. Ok. Ah oui, c'est ça, parce que tu disais où il n'y avait pas le parquet, etc. Ça, c'était Avant-Garde. C'était déjà Avant-Garde. Oui, oui, oui. Là, on a décidé, on avait le local et on a monté l'agence parce que mon ami avait la carte T. Ok. Donc, vous êtes toujours associé ? Non. Ok. Non, non, non. Pour t'expliquer, il avait la carte T, quoi. Sa femme avait la carte T. Ils se sont séparés. Donc, le laps de temps, j'ai passé mes examens et j'ai obtenu ma carte T. D'accord. Donc, tu as dû passer parce qu'effectivement, ça, c'est une problématique. Il y a des choses, mais certainement, toi aussi, que je n'arrive pas à comprendre dans ce monde un peu de cartes professionnelles et de l'immobilier. La carte T, peut-être que tu vas me contredire, mais je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Tu l'as soit si tu as un BTS profession immobilière ou un diplôme, en tout cas, une formation diplômante autour de l'immobilier, soit si tu as un Bac plus 3 commerce, communication, etc. Il y a quelques domaines qui n'ont rien à voir avec l'immobilier, on est d'accord ? Soit si tu as bossé, je crois, 10 ans en tant que salarié, mais pas à Jeanco. C'est ça. C'est-à-dire que tu as été à Jeanco pendant 10 ans, tu es incapable, on ne peut pas te donner une carte. Après, tu fais une VAE. Oui, tu fais une VAE. Une validation des acquis. Tu fais une VAE, c'est ce que moi, j'ai fait. D'accord, tu as fait une VAE. J'ai fait une VAE et j'invite les gens à en faire une. Moi, je vais te dire, c'est au départ, on avait la carte T. Et c'est par rapport à mon fils que j'ai repris mes études. OK. Pour t'expliquer, mon fils, à ce moment-là, avait 13 ans, 14 ans et il a dit à sa prof, regardez, mon père, il travaille, il réussit, il n'a pas de diplôme. Et donc, j'ai été convoqué. J'ai été convoqué, j'étais devant tous les profs et ils m'ont dit, voilà, on a un problème, votre fils vous bad, vous n'avez pas de diplôme et il vous prend en exemple. Donc, j'ai dit, OK, à partir d'aujourd'hui, je reprends mes études. J'en ai bavé, pour être très poli, j'en ai bavé. C'est long une VAE ? Tu prends au moins six mois minimum. Ouais. Six mois minimum puisqu'après, tu dois la passer et ainsi de suite et je suis tombé pendant le Covid et tout. OK. Donc, ça a été assez complexe. C'était en 2019. Moi, je travaillais du matin au soir, je m'occupais des gosses avec ma femme, je m'occupais des gosses et à 22h, jusqu'à 2h du matin, j'étudiais. OK. Donc, c'était hard. Ouais, un peu crevant. Ouais, de bois 5 heures. Donc, c'était hard. Mais bon, tu l'as. Oui. Aujourd'hui, tu dépends de personne. Oui. Pour le coup, parce que c'est quand même nécessaire aujourd'hui pour avoir une agence immobilière, tu n'as pas le choix. Tout à fait. En tout cas, tu es représentant légal de l'agence. Quels sont les plâtres que tu as pu essuyer justement dans la création d'une première agence au démarrage ? L'humain. Ouais. L'humain. Tu veux dire les collaborateurs ? Alors, s'associer, c'est très compliqué. Ah, l'association d'abord. L'association. Alors, je dirais, l'association, c'est quelque chose de compliqué parce que tu peux avoir ton meilleur ami, tu peux être au top du top en amitié et tu montres quelque chose et même si tu as passé des années avec ces gens-là, personne ne nous a préparé, quelles que soient les études, quelles que soient ce que tu as fait, personne ne nous a préparé à avoir le Covid, à être enfermé pendant plusieurs mois, à devoir payer, continuer à payer et ainsi de suite. Donc, très souvent, on te dit, ouais, les associations, il faut faire attention. Je sais qu'il y a des organismes qui vont te montrer comment bien t'associer mais à un moment, personne ne peut te préparer à un Covid, personne ne peut te préparer à une crise, personne ne peut te préparer à une guerre et tu dois, et les gens, au bout d'un moment, changent, les gens changent ou l'amour. Si ton associé rencontre une personne et que du jour au lendemain, il s'en va avec cette personne-là et il te dit, non, je ne veux plus travailler, je veux vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est compliqué. Surtout si c'est lui qui a la carte et pas toi. Voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, ouais, je dirais, pour monter quelque chose, il faut vraiment bien s'associer. Ça, c'est primordial. Aujourd'hui, tu as fait rentrer d'autres personnes au capital ou tu es tout seul ? J'ai quelqu'un avec moi sur une de mes unités, une agence, mais ça se passe bien. Ça se passe bien. Après, je mets des responsables d'agence. Donc, je fais énormément de confiance au maximum. Le plus complexe, après, c'est l'humain, gérer l'humain. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant. Tu vois, on est à peu près 60. Il n'y a pas que des salariés. Il y a aussi des agents et des salariés. Mais je remarque que quand tu as 60 personnes, si une personne a un problème, les 60 viennent te donner leurs problèmes. Donc, tu te retrouves avec 60 problèmes. Et eux, une fois qu'ils te l'ont donné, ils repartent. Ouais. Et toi, tu dois gérer. Toi, tu te couches avec. Ouais. Et c'est d'où cette tête. Tu vois, je suis debout depuis 2h30 du matin. Ouais. D'où cette tête où quand tu as les gens, c'est un choix qu'on a fait. C'est un choix. On est là pour un peu comme un mariage, pour le meilleur et le pire. Mais c'est vrai que l'humain et bien s'associer, c'est quelque chose de primordial. Ok. Très, très clair. Je partage. Je pense que tout part de là. C'est important. Tu peux nous dire justement comment aujourd'hui t'es structuré ? Quelles ont été les étapes pour avoir, je ne sais pas combien d'agences aujourd'hui ? Là, j'en ai 8 et je suis en train d'en ouvrir une autre là. Justement, comment tu t'es structuré au départ ? Comment t'as fait pour te déployer ? Tu disais des responsables d'agence, quel est leur statut par exemple, etc. Quand j'avais démarré par l'agence du Rempart Saint-Etienne à Toulouse, ça a été la toute première. Après, j'ai acheté les locaux avec un ami. De là après, comme il a voulu aller à Perpignan, je me suis dit je me gère Toulouse, tu gères Perpignan. Donc, on a ouvert une agence à Perpignan et on a acheté les murs. Et de là, après, il m'a dit non, j'arrête. Donc, je fais OK. Donc, j'ai gardé Perpignan. De là, j'ai un autre ami qui m'a dit... T'as mis quelqu'un à Perpignan ? Ouais, j'ai une responsable d'agence qui est salarié. Après, j'en ai ouvert une à Saint-Cyprien, Toulouse. Parce que quand je dis Perpignan, quartier Saint-Cyprien. Quartier Saint-Cyprien. Donc, il est descendu. Ça s'est très, très bien passé. Donc, je l'ai mis là-bas responsable. Il gérait l'équipe. Après, j'ai ouvert les Carmes, une agence aux Carmes. Et là, je me suis associé avec quelqu'un qui avait commencé chez moi à l'époque. Il a le même âge que moi. Il a une cinquantaine d'années mais on se connaît depuis quatre ans. Il avait commencé en tant que reconversion professionnelle, tu sais. Il était venu à l'agence en tant que stagiaire. On s'est régalé l'un et l'autre. Et là, donc, on a ouvert les Carmes ensemble. Et après, j'ai continué et ouvrir des succursales. Et après, j'ai créé une holding. Tout autour de Toulouse. À part celle de Perpignan. Occitanie. Oui, oui. J'en ai une à Fijac. Ah oui. Et là, je suis en train d'ouvrir à Bordeaux. Ok. Voilà. Ce sera effectif là, dans quelques jours. Donc ça, effectivement, toi, tu as 100% du capital hormis une agence. tout à fait. Et après, tu as monté une holding. Ce sont des succursales avec des entités. Et voilà. Ok. Et les murs, tu les achètes avec des associés différents à chaque fois ? Oui, oui. Alors, celle des Carmes et celle de Perpignan, c'est la même personne. D'accord. Et après, non, je n'achète pas tout. Celle de Fijac, oui. Mais après, les autres, pour l'instant, j'attends. T'attends. C'est dur. C'est dur, les murs commerciaux. Les gens qui les ont, les détiennent de famille en famille. Donc, c'est compliqué. Et des fois, la problématique, c'est qu'en t'as envie d'ouvrir une agence. Tu ne sais pas, on ne va pas se mentir, tu ne sais pas si ça va fonctionner. Donc, acheter quelque chose dès le départ, c'est toujours un peu délicat. C'est vrai. Donc, j'y réfléchis beaucoup. Tu vois ici, par exemple, là où je vous reçois aujourd'hui, j'ai 600 mètres carrés. J'ai créé un écosystème avec plusieurs corps d'État. Tu te doutes, 600 mètres carrés à Toulouse, ça coûte excessivement cher. J'ai fait le test, ça fait déjà deux ans. J'entame ma troisième année. Je me dis que 600 mètres carrés, c'est un peu trop grand parce qu'on a toujours du mal à recruter des personnes et les gens sont sur le terrain. Donc, je vais plutôt m'acheter un plateau plus petit et au moins, les loyers me seront reversés à moi. Mais bien sûr, carrément. Mais là, c'est un test concluant. Mais tu vois, je vous la fenêtre et je jette les loyers tous les mois. C'est ça. Tous les mois. Mais là, justement, dans les locaux dans lesquels nous sommes aujourd'hui, c'est plus un QG des bureaux, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tes fonctions de support sont ici, j'imagine. C'est un peu la centrale. Oui, voilà. C'est plus le staff qui est ici. C'est-à-dire, j'ai la RH, j'ai la DAF qui s'occupe de tout ce qui est comptabilité, j'ai une unité de communication, donc POM et marketing. J'ai un centre de formation ici. Ça veut dire qu'à chaque fois quand je recrute du monde, ils sont recrutés ici, sont envoyés dans nos unités en ville et ils reviennent ici pour être formés. Voilà, comme ça, on a les locaux et tout. Et les gens, après, vont en ville ou autre. Par exemple, j'en ai deux qui partent en septembre sur mon agence des CARM et un qui part sur mon agence de Sensible. D'accord. Parce que j'essaie d'étoffer de plus en plus. T'as combien de collaborateurs en moyenne par agence ? Ah, par agence ? Ça dépend les tailles. Oui. En tout, on est 60. Donc, grosso modo, tu divises à peu près, sauf un peu plus pour ici. Mais par exemple, au CARM, là, ils vont passer à 5. À Perpignan, ils sont 6 ou 7. Donc, c'est quoi ? Responsable et après, des agents co ? Oui, parce que le staff est ici. Ok. Tu parlais de difficulté de recrutement. Oui. J'ai l'impression qu'effectivement, c'est le cas. Alors, c'était pas forcément le cas il y a 2-3 ans. Tu me dis si je me trompe. Tu as raison. D'ailleurs, les réseaux de mandataires ont explosé. Voilà, parce que le marché du travail était beaucoup plus flexible. Là, j'ai l'impression que les gens se rabattent vers un poste de salarié, de CDI, recherchent la sécurité et prennent moins de risques. Tu as tout à fait raison. L'immobilier a vraiment eu le vent en poupe pendant un petit moment, à mon humble avis. J'ai l'impression que le Covid a redistribué les cartes. Mais même la façon d'acheter, la façon d'acheter, la façon de chercher, la façon de travailler a complètement changé. Maintenant, je vois, on a des produits, des appartements. Quand je dis produits, c'est des appartements qui, à une époque, partaient dans la journée, voire le lendemain, voire le surlendemain. Et là, ça ne part pas. Et d'autres cibles qui ont été modifiées. Et on a beaucoup de gens qui se sont dit je vais aller dans l'immobilier, je vais cumuler mon travail, mon CDI, en même temps l'immobilier. Sauf que l'immobilier, c'est vraiment un métier. C'est vraiment un métier, il faut y être. Voilà, ce n'est pas un à-côté. C'est complexe. Alors très souvent, oui, tu as les réseaux de mandataires où tu as une coiffeuse qui en même temps fait immobilier. Tu as, je ne sais pas, un salarié qui fait ça le week-end le soir. Mais c'est vrai que quand vraiment tu veux en vivre, il faut passer du temps et tout. Mais après, comme tu le dis, en ce moment, pour faire un emprunt, on ne rentre pas nous dans les cases. On ne va pas se mentir. Si tu n'es pas salarié en CDI, tu ne rentres pas dans les cases, sûrement. Donc avant, là, on te demande à chaque fois trois ans de bilan minimum. Donc quand tu démarres, en plus quand tu es auto-entrepreneur parce que beaucoup de gens se mettent auto-entrepreneur au départ, donc c'est un peu complexe. Mais après, beaucoup de gens commencent avec le se mettre auto-entrepreneur en étant pour l'emploi, tout en travaillant, en déclarant et autres. Beaucoup de gens se lancent comme ça. Ça leur permet de pouvoir travailler tout en déclarant, c'est honnête. Et les gens, beaucoup le font. Oui, ils mettent de côté le risque financier qui est le risque principal qui empêche souvent de sauter le pas pour tenter l'expérience. Il faut savoir que quand tu vas vendre un bien, quand tu vends un bien, ça veut dire que tu vas prendre une offre. Cette offre, tu vas aller chez le notaire, tu vas signer un sous-saint, mais tu ne sauras payé que dans trois mois. Et maintenant, c'est presque passé à quatre ou cinq. On est d'accord. Il fut un temps, tu signais ton sous-saint, tu marquais trois mois après et tu étais acté qu'il y a acté d'y payer. Maintenant, avec toute la problématique et autres, on n'est plus sur du quatre à cinq mois. Donc, si tu commences ce métier sans trésorerie, il faut que tu saches que tu vas faire au moins trois à cinq mois à zéro. C'est très complexe. Mais après, par contre, si vraiment tu as compris le système et que tous les mois, tu vends, au bout de cinq mois, après, ça va être... C'est le moulin, c'est du récurrent après. Mais il faut savoir que les trois à quatre premiers mois sont très complexes. Très, très, très complexes. Là, tu as zéro rémunération, tu n'as rien, tu bosses beaucoup parce que du coup, tu dois amorcer ton propre réseau, ton propre business, etc. Et c'est dur, effectivement. Et moi, je suis passé à un comité de direction d'un réseau de mandataires en tant que salarié. Et le constat, c'était 40% de turnover sur les douze premiers mois sur les mandataires. C'est quand même monstrueux. Imagine le coût du recrutement. Bien sûr. C'est phénoménal. L'énergie que tu passes à former des gens qui, six mois après, ne sont plus là, que tu as déjà passé en niveau marketing pour les faire venir chez toi plutôt que d'aller chez le réseau concurrent, etc. C'était phénoménal. Mais là, j'ai l'impression que ça se tend un peu plus, qu'il y a moins de monde qui fait la queue pour être agent co. Là, si tu veux, actuellement, et en plus, on arrive sur la période juillet-août, en général. Juillet-août, les gens, on ne va pas se mentir, les gens n'ont pas trop envie de travailler. Donc, nous, on recrute, on voit du monde et on commence à les préparer. On fait des formations, mais on sait très bien. Là, j'arrive dans la période où je sais que les gens que je vais rencontrer maintenant, ils peuvent venir faire des immersions avec nous, tu vois, venir voir comment ça marche parce qu'on fait, voilà, moi, j'aime bien faire venir les gens et voir un appartement le avant, le après, le transformer, pour des opérations marchandes bien ou autre, pour des clients. Donc là, ces personnes-là vont venir, vont venir en immersion et après, vont faire leur démarche. Mais là, sur juillet-août, je pense qu'on va plus se voir des gens en septembre ou octobre au démarre. Oui, c'est sûr. Tu as des négociateurs en salariés ou ton modèle, c'est vraiment à Genco ? Oui, j'en ai, mais certains qui sont responsables d'agence. Oui, et qui font un peu les deux. Oui, oui, oui. Et j'en avais en tant que salarié. Au bout d'un moment, si tu veux, ils voient que les autres. Tu vas être payé au bout de 3-4 mois. Les commissions ne sont pas les mêmes. C'est soit tu veux du récurrent, une sécurité, soit tu veux jouer. Après, il faut savoir où tu te positionnes. Plus de risques, plus de gains. Voilà. Mais plus de risques, oui, voilà. Tu vois, c'est une liberté qui a un prix. Oui. C'est une liberté qui a un vrai prix. CDI, tu fais tes horaires, tu t'en vas. Nous, à Genco, tu fais tes horaires si tu échoues, si tu viens jamais travailler. Si tu ne viens pas, tu ne peux pas me dire David, je n'y arrive pas. Et si tu me le dis, c'est que tu n'as pas compris. Donc, à un moment, oui, il y a des horaires à respecter parce qu'il faut travailler plus. Mais cette liberté a un prix. C'est quoi le modèle de rémunération d'Anna Genco chez toi ? Parce que tu vois, il y a beaucoup de modèles différents entre les réseaux de mandataires, les agences traditionnelles, les intercâpes selon de qui vient le prospect, etc. C'est toujours une usine à gaz, j'ai l'impression, dans les agences immo, la rémunération. Est-ce que tu as simplifié le truc ? Moi, j'ai des contrats comme tout le monde. On a des contrats, on a des personnes, ils sont tous les mêmes contrats. Sauf qu'après, quand tu es sur l'Amepi, c'est un regroupement d'agences qui a des mandats exclusifs, tu es obligé de verser une partie de ta com. Quand tu es chez Meilleur Agent, tu es obligé de le reverser à une partie de ta com. Quand Meilleur Agent t'envoie un lead que tu convertis. Donc, tu payes un abonnement et en plus, tu leur donnes une commission sur la vente. Donc, à un moment, si tu viens, je te donne les rendez-vous pour les estimations et autres, mais il y a un pourcentage qui part aussi pour les autres. T'en es content, d'ailleurs, parenthèse, des rendez-vous qualifiés de Meilleur Agent ? C'est un discours que j'ai eu ce matin. Ah oui ? Tu faisais le point pour savoir ? je faisais le point pour savoir si j'arrête ou si je continue. Et j'ai appelé pas mal de copains parce que dans l'immobilier, on n'est pas que des concurrents, on a aussi des potes. Et ce matin, je t'avoue, j'ai appelé plusieurs de mes amis pour savoir ce qu'il en était. Et j'ai eu les mêmes retours. Donc, je vais, dans la semaine, prendre une décision. Moi, pour tout te dire, j'ai une petite agence beaucoup plus modeste que la tienne. J'ai envoyé un recommandé cette semaine pour... Stopper ? Oui, pour stopper. Parce que, voilà, beaucoup d'annulations de rendez-vous, des surestimations à la base aussi qui sont toujours déceptives quand toi, tu fais une estimation réelle. Nous, on ne court pas après les mandats en se disant on va surestimer le lien non plus. Donc, en fait, voilà, sauf que meilleur agent le fait des fois aussi pour capter le lead et te l'envoyer. Donc, au final, franchement, la conversion, elle n'est pas terrible. J'attends d'avoir un des responsables d'une de mes agences parce que c'est lui qui avait souhaité faire le test. On a fait 2-3 ventes mais par rapport à ce qu'on a déjà payé et ce qu'on doit donner et ainsi de suite. Donc, comme je te le dis, j'avais l'information ce matin et j'attends que l'ARH vienne demain pour qu'on discute un peu de tout. Mais, ouais, tu m'as devancé. mais je pense que je vais suivre ton exemple. Ok, très bien, ça me fait plaisir. Non, mais tous les autres m'ont dit qu'ils avaient suivi cet élément. Après, voilà, en ce moment, c'est assez complexe. Alors, si en plus, si tu payes pour y arriver et qu'au final, on ne te donne pas les bons arguments ou les bons rendez-vous, à un moment, nous sommes dans une phase où il faut réduire la voilure, trouver des solutions parce que tout a augmenté. Les commissions baissent mais tout a augmenté. tu prends Leboncoin, ils ont quasiment doublé pour faire moins d'options. Alors ça, je n'ai pas compris. C'est très cher, la diffusion Leboncoin, se loger, même pour que meilleur agent d'ailleurs, c'est très très cher. Les gens ne se rendent pas forcément compte. Voilà, tu vois, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Les gens, les gens te disent non mais ça va, ouais non, ça ne va pas. Ça ne va pas, à un moment, on ne peut pas te demander de payer le double du prix en te retirant plus des annonces en ayant une moins bonne qualité. C'est dur, mais je pense qu'on vit la même chose. Clairement, je le vis à plus petite échelle et puis moi, tu vois, elle est récente, l'agence tout ça, donc je découvre un peu ce monde de la Transac parce que nous, on était plus vraiment dans le monde de l'investissement locatif et pour le coup, on ne fait que de l'investissement locatif en Transac. Donc tu vois, on est très très niche. Évidemment, il y a moins de volumétrie et puis des clients qui sont plus qualifiés aussi en face, tu vois, on a des vendeurs plus qualifiés, on a des acheteurs aussi qui sont plus qualifiés, plus sachants. Donc c'est vrai que tout ce qui est résidence principale, etc., les gens qui n'arrivent jamais à se décider, on ne les a pas trop. Mais toutes ces complexités-là, je les ai découvertes et j'ai découvert un monde, j'en parlais dans un podcast en tant qu'invité justement, j'ai découvert un monde assez complexe où tu n'avais pas trop le choix. Aujourd'hui, si tu veux vendre tes mandats et si tu veux les diffuser, tu es obligé de passer par le bon coin. Tu es obligé d'aller un peu sur se loger. Il y en a que tu peux zapper mais franchement, le bon coin se loger, c'est quand même assez compliqué. Ah oui, là je pense qu'il profite et la problématique, c'est qu'à un moment, tu ne peux pas doubler les prix et enlever des prestations. Ouais, ouais, non, ça ce n'est pas possible. On est quand même, à un moment, il faut que, quand il y a des zones horaires, les zones horaires déjà, la TVA, on la reverse. Là-dessus, après tu payes les gens, tu payes les pubs, tu payes les assurances, tu payes les locaux, tu payes tout. Des fois, des personnes, elles pensent qu'on se gave. Oui, clairement. Non mais il y a vraiment une mauvaise image qui est vraiment erronée de l'agent mouillé. Parce qu'au final, on crée quand même de l'emploi, on a des gens qui travaillent avec nous, on fait fonctionner tout ça. Et je peux te garantir, ouais, j'ai pas mal de nuits blanches et je pense qu'on est un paquet en ce moment à avoir des nuits blanches, quel que soit le domaine. Alors ce qui est rigolo, c'est que depuis des semaines, je remonte le moral à mes copains, alors que je suis dans le même état qu'eux. On s'aperçoit que les banques ne prêtent pas. Le cours des matériaux a augmenté, que c'est très difficile. On s'aperçoit qu'il y a presque 50 à 60 % de permis en moins, presque 50 à 60 % de crédits refusés. Tu constates là de la casse, toi, sur les compromis qui sont en cours ? Oui, bien sûr. Et des éléments ou des clients, après je ne te citerai pas lequel, mais un directeur de Leclerc, directeur de Leclerc, qui, parce qu'il a plus de 50 ans, n'est plus suivi par sa banque. Ouais, alors c'est quelqu'un qui doit quand même être en banque privée, potentiellement. Donc là, je l'ai fait passer par un courtier et mon courtier l'a financé. Et pourtant, voilà, moi, pareil, j'ai une personne qui malheureusement a fait un AVC qui a une bonne situation, pas suivie non plus. Un problème d'assurance. Ouais. Mais bon, après, on en parlait, je pense qu'on en parle tous en ce moment, tu regardes l'actualité. Je pense qu'il faut qu'on avance tous, qu'on trouve des solutions, qu'on réduise le budget, les coûts, et qu'on trouve des gens qui ont vraiment envie de travailler, vraiment envie d'avancer et surtout qu'on ne nous augmente pas des prestations de fou. Parce qu'à un moment, comment tu veux, quand tu es leader, tu ne peux pas te dire je te double le prix, je travaillerai moins et je te double le prix. Vas-y, mec. À un moment, c'est chaud. C'est vrai que c'est... D'ailleurs, aux Etats-Unis, ils font vachement gaffe à ça aussi avec des lois anti-monopole et autres. Et peut-être que ça peut venir parce qu'effectivement... Alors bon, c'est vrai qu'il y a deux gros quand même. Le bon coin se loger. C'est comme Airbnb, Booking, sur location courte durée. Donc c'est difficile de dire qu'il y a un monopole. Mais bon, s'ils ne sont que deux, ça reste quand même monopolistique. Donc effectivement, il pourrait y avoir des évolutions là-dessus. Bon écoute, c'est très chouette. Tu vois d'autres choses à rajouter, David, dans ce monde un peu de la Transac dans lequel tu es. D'ailleurs, tu fais de la gestion ou pas du tout ? Là, depuis peu. On a commencé là, c'est ce mois-ci. Tu vois ? Parce qu'à un moment, je fais de la Transac et comme beaucoup de gens voulaient me donner la gestion, mais pour moi, c'est un métier à part. La gestion, c'est vraiment à part. Et pour embaucher quelqu'un qui fait la gestion, parce qu'il faut savoir, c'est pareil. Après, je vais te donner des petits chiffres, mais quand tu as un loyer à 500 euros et que tu prends 6%, 6 fois 5, 30, on est d'accord ? Ça fait 30 euros TTC et il t'en faut beaucoup de lots. Quand tu as un salarié chargé qui va te coûter 2500 à 3000 euros chargés, donc imagine le nombre de lots que tu dois avoir juste pour arriver à la ligne zéro. Et c'est du travail. Donc à un moment, tu ne peux pas demander à un agent co ou quoi que ce soit de faire ça. Ton salarié, il a 5 semaines de vacances, ton salarié, il est dispo sur une perjure assez limitée. C'est ça. Donc j'ai commencé à le faire ce mois-ci, à commencer à rentrer du portefeuille sur les gestions d'appartements que j'ai vendus ou autre. Donc tu as pris le risque d'embaucher une personne et tu vas construire le portefeuille sur cette personne-là mais tu n'as pas racheté un portefeuille. Non, non, non. Et avant ça, tu mettais quoi ? En nourrice dans d'autres agences ? Oui, oui, oui. À des copains. Ah oui, tu les filais ? Je les donnais à des copains et ils s'en occupaient tranquillement. Tu ne peux pas les récupérer aujourd'hui ? Tu ne vas pas les récupérer aujourd'hui ? Non, non, non. Là, pour ça, les amis sont les amis. Non, non. C'est déjà un métier. Eux, en tant qu'amis, pourraient être les renaudés aussi. Ouais, non, non. T'es tranquille. Non, tu sais, l'immobilier, ça monte de requins quand même. Souvent, j'ai des gens qui viennent travailler avec nous et qui vont appeler d'autres agences pour faire de l'intercabiné, c'est-à-dire vendre un bien à eux. Il y en a plein qui ne veulent pas. Oui, et on s'aperçoit quand même, voilà. Le but, c'est nager au milieu des requins et comme je le dis à mes gars, la complexité, c'est comme si vous saignez au milieu des requins. et montrer qui vous êtes. Mais tu te rends compte quand même que si toi, tu cherches à travailler dans la durée moyen-long terme, finalement, tu ne travailles pas avec beaucoup de monde parce que des gens qui sont dans cet esprit qui arrivent à ne pas céder à l'opportunité one shot, à prendre ce qu'il faut prendre maintenant quitte à ne pas réfléchir à l'avenir, il n'y en a pas beaucoup, je trouve. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je pars du principe qu'un coup, tu peux le faire. Tout le monde peut le faire. Bien sûr. Mais être dans la durée, ça, c'est plus complexe. Moi, j'ai plein de copains qui sont patrons d'agences concurrentes et c'est des potes. On s'appelle, c'est comme tout le monde. Mais voilà, tu sais, il y a des fois des gens, des nouveaux en face qui essayent de dénigrer notre offre, dénigrer autre. On me dit, c'est telle agence. Je l'appelle, je dis, écoute, ton gars, il est en train de faire ça. Pourquoi il ment ? Il me dit, écoute, je m'en occupe. Tu vois, il y a un respect. Après, tu ne peux pas le faire avec tout le monde parce que c'est comme tout. Comme je dis, si là, on met 500 euros sur la table, tu les voudras dans ta poche plutôt que dans la mienne. Et moi, je vais le vouloir dans la mienne. Mais si on est intelligent, si un billet est 500, 500, 500, à chaque fois, on se débrouille pour partager et au final, quand tu prends 250, 250, 250, ça fait 750, toi, 750 moins. C'est ça, le calcul est bon ? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux travailler en bonne intelligence. Je pars du principe que c'est déjà assez compliqué. Déjà, entre les vendeurs pour obtenir toutes les informations, tous les éléments, les vis cachées, savoir tous les éléments, les acquéreurs qui essayent même des fois de faire des visites, de passer en direct. Ah oui, oui. Alors qu'ils te jurent, j'ai eu encore le cas là. Ouais, après, ce que les gens disent, ouais, les agents immobiliers, c'est des voleurs. Non, on a notre taf, on a nos éléments, on est suivis. Mais on essaye de faire attention. On est un peu la police, entre guillemets. Ce que les vendeurs vont essayer de passer en direct, les acheteurs aussi. Et après, quand ça se passe mal, sur qui on tape ? Sur nous. C'est vrai. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter ? Ils s'en passent à 8 ans. En 8 ans, ils s'en passent quand même. J'en ai une que j'aime beaucoup et je la cite très souvent aux nouveaux qui arrivent. Un jour, j'ai un copain qui m'appelle, il me dit, voilà, j'ai un couple d'amis, ils vendent leur maison, vas-y, ils n'arrivent pas à la vendre. Ah, il me dit le prix, il me dit le lieu, bon, j'y vais. Et je suis surpris parce que la maison est magnifique. Et en plus, pompons sur la garonne, il y a une piscine. Je me dis, c'est dingue, pourquoi ils n'arrivent pas à la vendre ? Et je commence, je suis dans le jardin et là, d'un coup, j'attends. Et là, je regarde, couloir aérien, mais de fou. Mais de telle heure à telle heure, presque. Tu vois ? Et là, chaque fois, et là, je comprends, mais je te jure, je pouvais presque monter sur le toit et toucher l'avion. Mais à certaines heures. Et là, j'étais venu à pas la bonne heure. Et je me suis, waouh, là, je comprends. Et j'ai commencé à, j'ai pris les informations, j'ai commencé à la faire visiter, la maison. Et à chaque fois, quand j'étais dehors, je commençais à parler un peu plus comme ça quand l'avion passait. Mais ça ne marchait pas, tu sais. Ça ne marchait pas. C'est vraiment une grosse voix quand même. Donc, j'essayais de parler un peu plus fort, mais l'avion, je n'arrivais pas à couvrir les bruits des réacteurs. Donc, bon, à chaque fois, je me déplaçais pour rien. Après, je commençais à dire aux gens, voilà, vous voulez visiter la maison, il n'y a pas de problème. Elle est dans tel quartier, il y a tel couloir aérien. Voilà, je préfère vous prévenir parce qu'à un moment, ça ne sert à rien de cacher quoi que ce soit parce qu'une fois sur place, ils vont le voir. Donc, à un moment, au lieu d'à chaque fois traverser tout Toulouse, tu as vu comment c'est un peu galère en ce moment, traverser tout Toulouse pour aller faire une visite ou quand la personne n'arrive, lève juste les yeux et te dise non, ça ne sert à rien. Et là, j'ai un couple qui m'appelle tel élément, on veut la visiter. Non, non, tel couloir, tel quartier, tel élément, on veut la visiter. Ok, bon, là, j'arrive et c'était un couple recomposé, famille recomposée. On arrive et tout et là, les gamins courent tout autour de la piscine, vous de joie, tout le monde content, les avions, premier avion, deuxième avion, troisième avion. Des fans d'avions. Je le suis, il y a le problème. Et là, ils me disent, bon, super, on adore. Je dis, excusez-moi, vous entendez les avions là ? Ils me disent, quels avions ? Je fais, ben là. Il fait, ah oui, on les entend, oui. Et il fait, écoutez monsieur, on est locataire, ça fait un an, un an à côté, pour le même prix de locataire, on devient propriétaire. En plus, on a une piscine et les avions, on les entend plus, ça fait déjà belle l'urée. Tu vois comme quoi, ils ont acheté cette maison connaissant le bruit, sauf qu'ils étaient juste locataires et ils avaient pour le, en plus, une piscine. Donc des fois, je me dis, ben, on peut tout vendre parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va vouloir acheter ce bien. Donc, oui, quand on me dit, ouais, l'appartement est trop sombre ou il donne sur la rue ou ceci ou cela, il y a bien quelqu'un qui l'a construit, il y a bien quelqu'un qui l'a acheté. Mais bien sûr. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a toujours quelqu'un qui finit par acheter un bien. Après, c'est une question de prix et de lieu. Du lieu que celui des, c'est celui qui... Exactement. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, est-ce que tu as un péché mignon justement sur le type de bien que... Moi, j'aime bien les maisons d'architectes contemporaines. Ouais. Plus le moderne, ton truc. Ouais. Alors, ma femme est architecte, donc j'aime bien. Mais alors, on a eu cette discussion il y a trois semaines. Parce que très souvent, tu as les gens, ils m'appellent, ils me disent, voilà, monsieur Prattas, j'ai une maison d'architecte, vous allez voir, elle est super. Les années 70. T'arrives, t'arrives. Et j'ai même dit à Chloé, ouais, pour toi, c'est quoi une maison d'architecte ? C'est vrai, mais c'est quoi une... Voilà, parce que, et là, j'arrive, à part le volume, tout était... Même, je suis passé deux, trois fois devant parce qu'il n'y avait pas le numéro de la plaque et tout. Voilà, elle était sympa la maison. Mais tu as beaucoup de gens qui vont te dire, j'ai une maison d'architecte. Ce n'est pas parce que tu as fait construire ta maison par un architecte que c'est une maison d'architecte. Donc, tu dois quand même avoir des beaux volumes, des prestations et autres. Voilà, ce n'est pas parce que tu as ton tampon et que c'est un architecte qu'il a construit que c'est une maison d'architecte. Tu vois, il y a ce petit truc, tu vois. C'est vrai qu'effectivement, quand il pense à une maison d'architecte, ça ne veut rien dire. C'est comme si tu dis mon métier, c'est cadre. C'est pas un métier cadre. Une maison d'architecte. Voilà, mais tu as des gens et souvent, les gens vont me dire vous allez venir, vous allez voir, vous allez adorer, c'est une maison d'architecte. Vous allez voir, c'est super, j'ai même fait une boîte de nuit dans le garage et tout. Ok, mec, il n'y a pas de soucis. Et c'est pour ça, je te dis, il y a trois semaines, j'ai carrément dit à des gars, pour rigoler, des gars, c'est quoi pour vous une maison d'architecte ? Avec nous, une définition. Voilà. Donc, tout ça a été vraiment les prestations, les surfaces, les finitions, tu vois. Oui, puis tu as quand même un problème aussi de, on va dire, de temporalité, quoi. Bien sûr. Une maison d'architecte des années 60, c'est pas pareil qu'une maison d'architecte des années 2000 et puis des années 2020. Tu vois, ça évolue aussi, l'architecture évolue. Moi, après, moi, ce que j'aime bien, alors certains aiment et d'autres pas, moi, c'est bien ces maisons un peu avec des grandes baies vitrées, cubes, avec la piscine au milieu. Patrice Cagliasso, ça te parle ? Ouais, ça, ça, je kiffe, je kiffe, je kiffe. J'aime beaucoup. Pour moi, c'est ça, la maison d'architecte. Mais voilà, à mes yeux, c'est ça, la maison d'architecte. Ouais, je comprends. Mais donc, ne pas confondre quand vous avez fait construire votre maison et qu'il y a le tampon de l'architecte, c'est pas forcément une maison d'architecte. Elle a été dessinée par un architecte. Après, tout est relatif. On peut jouer sur les... Il y a architecte et architecte. Voilà. Il y a agent immobilier et agent immobilier. Voilà, on peut jouer. Il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. C'est ça, exactement. Référence aux inconnus. Oui. Est-ce que, tu vois, tu parlais tout à l'heure de cet exemple là où il y avait le couloir aérien et en fait, tu as été hyper transparent, négatif, négatif, négatif. Si tu l'avais encore après tout ça, c'est que normalement, c'est assez gagné. Moi, il y a un truc qui m'exaspère, c'est que tous les agents commerciaux, je dis agents commerciaux parce qu'ils sont plus nombreux que les agents immobiliers en soi, tous les agents commerciaux qui communiquent par exemple une annonce sur les réseaux sociaux ou sur des trucs ne mettent jamais le prix. Pourquoi ? Je le sais, j'ai fait du marketing toute ma vie. C'est pour collecter des prospects et les rentrer dans les bases de données. Mais est-ce que ça a du sens de collecter des prospects qui vont avoir d'une valeur parce qu'un prospect de résidence principale, ça a de la valeur 15 jours. Une fois qu'il a trouvé, ça n'a plus qu'une valeur. Il ne va pas racheter avant 10 ans. C'est difficile de lui vendre quelque chose sur la durée. Est-ce que c'est quand même pas plus intéressant pour la personne d'avoir des informations exhaustives que d'avoir un manque d'informations et de devoir prendre son téléphone et appeler ? Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a de la déperdition malgré tout là-dessus ? Regarde, en ce moment, les gens demandent des CV sans photo. Ça n'a rien du tout. Tu es d'accord avec moi ? C'est pour donner plus de chance aux personnes. Oui, c'est pour les problématiques de discrimination. À un moment, si tu veux, regarde, je pense que ça arrive à beaucoup de personnes. À un moment, tu as des clients qui te disent « Monsieur, je ne veux acheter que quartier des Carmes ou Saint-Georges. Je ne veux que ça. » Et toi, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu lui envoies plein de trucs. Quinze jours après, tu l'appelles ou même un mois parce que d'un coup, tu as eu la pépite au Carmes ou à Saint-Georges. Tu l'appelles, il fait « Ah non, mais j'ai un agent immobilier qui m'a vendu un truc au chalet. » qui est un quartier de l'autre côté. Voilà, pardon, oui, c'est vrai, de l'autre côté. Donc, si tu veux, à un moment, si tu donnes un prix, déjà, souvent, tu peux un peu le négocier sur tout un prix en ce moment et autre. Moi, je pense que faire déplacer le client à un moment, tu n'es pas à l'abri d'un coup de cœur. Tu n'es pas à l'abri d'un coup de cœur. Tu peux te dire « Je veux du Carmes, je veux du Saint-Georges, je veux un balcon et tu vois un appartement où il a des belles hauteurs sous plafond ou autre et tu peux avoir le coup de cœur. » je vois plus ça. Moi, je ne marque jamais. Là, tu vois, j'ai mis un de mes biens à moi, je n'ai pas mis le prix. Si les gens sont intéressés, ils m'appellent. Et au moins, tu as beaucoup de gens maintenant. Le but, c'est que les gens t'appellent et après, tu essaies de leur trouver autre chose. Parce que peut-être tu vas te dire « Ah non, mais 350, je n'y vais pas. » peut-être si on ne te l'avait pas dit, tu viens le voir et d'un coup, tu fais une offre à 325 ou 330 et tu as le coup de cœur ou tu te dis « Waouh, c'est celui-là que je voulais. » D'un moment, pourquoi se mettre trop de barrières ? On en a tellement déjà. On te met tellement de barrières, tellement de bâtons dans les roues. Pourquoi s'en rajouter plus ? On n'est pas à l'abri d'un coup de cœur. Je ne sais pas. Peut-être que quand tu étais célibataire, on te disait « T'es à vie en soirée. » Tu disais « Non, je ne vais pas. » Et peut-être que tu y es allé, tu as rencontré l'amour. Et pourtant, au départ, tu n'avais pas envie d'y aller. Parce qu'ils t'ont dit « Ouais, tu vas voir, il y aura... » Pour moi, les biens immobiliers, tu sais ce que j'aime, c'est découvrir le bien immobilier. C'est quand tu arrives chez les gens, quand tu te dis « Waouh ! » Quand tu te dis « Waouh ! » C'est bien de... Tu as les maisons où au bout d'une demi-heure, un quart d'heure, tu as envie de partir. Tu as des appartements où tu as envie de partir. Tu en as d'autres où tu te sens bien. Donc, tu auras toujours plus d'affinité à vouloir vendre ce bien et tout. Moi, j'y crois au... Tu sais, quand les gens, au départ, ils achètent quelque chose, tu as raison. Ils vont vouloir un lieu, un prix. Ouais, une surface ou une typologie de biens. C'est ça. Et après, des fois, tu as un coup de cœur. Le coup de cœur, moi, je sais que j'ai acheté un bien. Quand je l'ai vu, je me suis dit « J'ai appelé ma femme. » Je lui ai dit « Écoute, il y a ça. C'est très atypique. » Elle m'a dit « Non, mais je ne viens pas le voir. Ça ne sert à rien. » Je lui ai dit « Chloé, viens voir s'il te plaît. » Elle est venue. Elle m'a dit « Putain, j'adore. » J'appelle un copain. Je lui ai dit « Voilà, je veux m'associer. Je veux acheter un truc. » C'est comme ça, comme ça. Il me dit « Ah putain, David. Vu comme tu me le décris. » Je lui ai dit « Viens voir s'il te plaît. » Il est venu. Il a appelé sa femme. Pareil. Et on l'a acheté. Et là, on l'a transformé. Mais à un moment, la beauté de ce métier, je les faisais venir. Et je me suis dit « Là, non. » Parce qu'à un moment, trop de gifles. Et regarde. L'autre, je lui ai dit « Ne venez pas, ne venez pas, ne venez pas. » C'est comme ça, comme ça. Et la personne a dit « Oui, ça ne t'est jamais arrivé. » Mais tu vois, il avait toutes les infos. C'est-à-dire que les gens à qui tu n'avais pas donné l'info, ça n'a jamais marché. C'est-à-dire que tu as perdu du temps. Ils ont perdu du temps. Alors peut-être que tu en as converti un ou deux sur une autre maison. Je ne sais pas. Oui. L'histoire... Mais tu vois, je veux dire, la seule fois où finalement tu as été hyper transparent où tu as insisté, insisté, ça a matché parce qu'il y avait de l'exhaustivité de toutes les infos. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ceux qui sont venus, je les ai quand même envoyés ailleurs. Parce que quand les gens te disent « C'est exactement ce que je veux, mais ailleurs. » Et bien là, tu cherches à y aller. Oui, oui. Tu vois ? En fait, je pense que... Alors, j'entends totalement tes arguments. Je les partage. Mais je pense que moi, j'ai une réflexion beaucoup plus... Parce que c'est un podcast investisseur. Plus investisseur. Où je me dis « Attends, moi, ça m'est arrivé d'acheter des apparts en ayant une surface, une adresse, un prix sans jamais voir le t***. » Mais sûr. Ça, c'est encore notre stratégie. Rue Saint-Rome, telle surface, tel prix, je prends. Voilà. Mais par contre, si je n'ai pas le prix, je ne prends pas. Je ne sais pas en fait. Tu vois, je ne prends pas au prix et je ne peux même pas faire une dégo parce que je n'ai pas de base. Et je ne vais pas me déplacer pour être déçu que le mec m'annonce le prix après. Et je ne vais même peut-être pas faire l'effort d'appeler. C'est ça l'idée que je me dis. Oui, je pense qu'effectivement, tu as tout à fait raison. Je pense que si on n'appelle pas, on perd des opportunités. Je suis en train de me dire si toi, je ne t'appelle pas. Mais moi, je me mets à l'appel pour l'acheteur. Et tu comprends ? Oui, mais effectivement, peut-être que tu me proposeras si je ne t'appelle pas, tu ne me proposeras pas peut-être autre chose. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que quand il y a le prix, moi, je ne vais jamais t'appeler. Donc en fait, tu ne m'auras jamais dans ta base. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que je n'ai pas le temps en fait de me dire « Ok, je vais appeler juste pour avoir une information qu'on pourrait déjà me filer et qu'en fait, quand tu vas sur le bon coin, tu l'as cette information. » Tu vois, je veux dire, elle n'est pas cachée, elle n'est pas secrète. Ok, il y a des agences hyper luxe qui cachent le prix, etc. C'est plus combien tu en offres et puis on verra après. Mais là, je veux dire, quand tu es sur le bon coin, tu l'as. Quand tu es sur le site de l'agence, tu l'as. Et le mec, quand il communique là-dessus sur les réseaux sociaux, il ne met pas le prix. Après, ça, c'est chacun, c'est les réseaux sociaux du bonhomme. Après, on ne peut pas contrôler. Je ne peux pas dire à mes gars… Mais toi, sur ton site, tu mets les prix ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, il y a tous les prix. C'est pour ça, quand tu me dis qu'il n'y a pas les prix, si un gars le met sur Instagram ou autre et qu'il montre un bien, là, oui. Après, tu ne peux pas obliger ton égo. Oui, oui. Chacun fait comme il l'entend. Moi, tant que le prix est affiché en vitrine, sur mes sites ou sur les plateformes classiques, moi, ça me va. Moi, tu sais, l'autre jour, j'ai acheté un bien. Le gars, il l'avait affiché à 510 000. J'y suis allé, je lui ai fait une offre à 380 et je l'ai eue à 410. À un moment, même si je vois le prix, pour moi, ce n'est pas un frein. Oui, oui, je suis d'accord. Pour moi, ce n'est pas un frein. Ce n'est pas un frein. Mais quand tu es dans une zone tendue, le prix, la marge de négo, elle est quand même assez faible. Parce que là, on parle et investisseurs et tu as entièrement raison, RP et ainsi de suite. compte tenu de ton recul et de ton expertise aussi. On a valayé plein de sujets. Tu veux un mot de la fin, conclure sur quelque chose ? Non, mais pour moi, c'est qu'elle marche. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Si elle marche, elle marche avec quelque chose. Non, un mot de la fin. Écoute, moi, je suis ravi de voir qu'il y a des passionnés, qu'il y a des gens passionnés. Et surtout, alors, tu me parlais de réseaux sociaux et tout. Moi, je dis qu'il y a de tout. C'est un peu comme dans la vie. Il y a de tout. Il y a de tout, mais d'autant plus. À un moment, tu vois, la question que tu m'as posée au départ, c'était les plâtres, les problèmes. C'est rare quand quelqu'un pose ces questions-là. Pourtant, c'est un peu la complexité du métier. Tu ne peux pas dire aux gens « Ouais, gars, tu vas aller à Jean Immobilier, tu vas prendre 6 000, 7 000, 8 000 balles. Il faut tout le temps t'affaire. C'est du récurrent. Tu crées ton réseau. Tu travailles. Moi, je fais des opérations de marchands de biens. Quand je travaille, après, je le fais le week-end. Tu vois, je bricole. Je fais des éléments. Il y a pas mal de... Je pense qu'on a beaucoup de copains en commun. Les gars, ils sont chez Leroy Merlin, Bricomane, Castot. Il n'y a rien de passif. Et on rigole. On rigole parce qu'on envoie les trucs et voilà. Et sur certains postes, les gens te font croire qu'en gagnant à rien du tout, tu peux construire un empire sans rien faire. Je pense qu'il faut arrêter ça. Il faut se dire qu'à un moment, où tu as de l'argent, où tu as du temps. Pour moi, si tu veux réussir, où tu as de l'argent, où tu as du temps. Si tu as de l'argent, tant mieux. Si tu en as eu, je respecte, papa, maman, tout le monde. Et que tu investis, très bien. Mais si tu n'as pas l'argent, il faut que tu donnes de ton temps. Il n'y a pas à tortiller. C'est où tu as du temps, où tu as de l'argent. Si tu as de l'argent, tu payes le temps des autres. Et si tu n'as pas d'argent, c'est ton temps à toi que tu vas fournir. Donc, tu ne peux pas te dire que tu veux devenir rentier en gagnant peu, en ne faisant rien et en étant tout le temps en vacances. Ce n'est pas possible. Donc, pour moi, faites attention à ça. Moi, tu le dis toi-même. Toi aussi, tu envoies certains courriers parce que tu es mécontent de certains services. On paye des prestations. On paye tout ça. Et le métier d'entrepreneur, il faut savoir bien s'associer. Il faut... L'humain, c'est très compliqué. L'immobilier, actuellement, c'est compliqué. Donc, tout est compliqué, mais c'est un métier passionnant. Comme je le dis tous les jours, je te jure que c'est vrai, mais je te jure, j'ai dû me le dire dix fois encore aujourd'hui, tous les jours, j'ai envie d'arrêter. Tous les jours, j'ai envie d'arrêter. Tous les jours, je me dis j'en ai marre. Tous les jours, je me dis c'est stop. Et tous les jours, tu vois, j'ai eu un frisson et j'ai eu un frisson qui m'a... Tous les jours, je me dis j'adore ce putain et je le dis bien, j'adore ce putain de métier. Parce qu'il n'y a pas de routine. Tu peux être tout en haut, tout en bas et d'un coup, tu remontes et d'un coup, tu peux redescendre. Il faut avoir un mental de dingue. C'est ce que je disais encore tout à l'heure à ma soeur parce que j'ai eu la chance de travailler avec des membres de ma famille. Je lui disais, putain Frangine, j'ai vraiment un mental de dingue parce que quand tu... C'est un tsunami qui te tombe dessus tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens pensent que, waouh, parce que tu as ta voiture, tu as tes apparts, tu as tes trucs et tout. C'est super facile. Moi, je me couche à 22 heures sauf quand je reprenais mes études. Mais j'essaie d'être couché tôt. Je me lève à 2h30, 3h du matin, pour tafait. Pour tafait avant les autres parce qu'une fois que les autres sont là, tu sais que ton temps, comme tu dis, il est là pour gérer les problèmes des autres. Ah ouais, c'est exactement ce que je me dis. Je me dis que, tu vois, après chacun dort autant qu'il veut, mais à 4h du matin, tu fais ton sport, tu fais ton truc, tu as ton mental. Personne ne t'appelle. C'est ça. Personne ne t'appelle. Personne ne va te demander quoi que ce soit. Ce temps-là est à toi. De 4h à 6h, ce temps-là est à toi. Bien sûr, on s'écrit avec des potes mêmes problématiques, mais de 4h à 6h, ce temps est à toi. Il y a une chose que j'avais lu, c'était, alors les termes exacts, c'était de 9h à 17h, tu payes tes factures, au-delà, tu construis ton empire. Il ne faut pas hésiter. Il faut, tu travailles, et après tu travailles. C'est juste. On est d'accord ? Très belle conclusion, David. Vraiment, merci pour cette conclusion. Je te remercie. Un peu mindset, développement personnel, un peu tout, mais très sincère, en tout cas authentique, et je te remercie beaucoup pour ça. Merci à toi, Julien. On sent vraiment très vite. Merci encore d'être là, à vous tous aussi. Je vais faire une conclusion rapide. Je vous utilise juste à dimanche pour un prochain épisode, en solo peut-être, ou en duo, on ne sait pas. On verra, on ne prévoit jamais rien à l'avance avec Laura, on est toujours à l'arrache. Mais merci beaucoup à tout le monde. Ciao, ciao, encore merci, David. Merci à tous, au revoir. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout, et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, noter ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de MoneyTree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. A très bientôt.